Bonjour, c'est Kali, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau DIY et aujourd'hui il s'agit d'un dupe, je réplique l'highlighter de chez Gressa. Vous avez été très nombreux à me le demander comme Anna Anna, Hélène N et aussi Maé. N'oubliez pas que vous avez la possibilité notamment de me joindre sur Instagram et de m'envoyer un petit MP pour m'indiquer ce que vous voulez que je reproduise. N'hésitez pas à me suivre là-bas. L'highlighter d'origine de chez Gressa est très 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 clair avec des reflets un petit peu opalescents, il tire sur le blanc mais j'ai préféré opter pour des tonalités plus chaudes. Mais bien sûr comme d'habitude vous retrouverez sur le site KaliBeauty.com la formulation que j'ai utilisée ici mais aussi une recette de base à customiser si jamais vous avez envie de faire un highlighter d'une autre couleur. Sans plus attendre on débute la recette ! Comme pour tous les produits de la gamme on retrouve bien entendu l'huile de brocoli que j'utilise ici à hauteur de 29%. J'utilise 20.5% d'huile de coco fractionnée. J'ajoute 2.6% de coco silicone. J'incorpore 0.1% de vitamine E. C'est optionnel mais si vous n'appréciez pas l'odeur de l'huile végétale de brocoli vous pouvez aussi ajouter de la fragrance. Et j'en intègre 0.5%. J'ajoute à présent 1% de natrasorb et 5.2% de stéarab de magnésium. Il vous faudra dès lors qu'on incorpore les différentes poudres et pigments bien mélanger la préparation jusqu'à temps qu'ils soient complètement intégrés. J'utilise 22% de base poudre de maquillage qui est déjà toute prête. Et pour terminer je vais incorporer 19.1% de mica. Pour ma part j'ai choisi la couleur or et beige nude. J'ai utilisé chacun à hauteur de 9.5%. Et voilà encore une recette facile. Aucun besoin de chauffer. Il suffit juste de mélanger soigneusement et votre highlighter dupe de graissa est prêt. N'hésitez pas à customiser la recette avec vos pigments et mica préférés. Comme vous le voyez sur les swatchs c'est bien pigmenté, ça se travaille facilement. On peut tout à fait le fondre et l'estomper ou alors charger un peu plus en fonction de ses goûts. J'espère que ce tout nouveau DIY vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Laissez-moi toutes vos impressions en commentaire. Likez la vidéo et partagez-la aussi auprès de vos contacts sur les réseaux sociaux. Et surtout si ce n'est toujours pas fait, filez vite vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas non plus d'activer les notifications pour être bien certain d'avoir toutes les prochaines vidéos. A bientôt les calinettes ! A bientôt les calinettes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501